... Mesdames, Messieurs, chers amis, artistes, artistes responsables d'associations, représentants de la communauté tunisienne de France, officiels tunisiens qui nous font l'honneur de venir extraire pour cette grande fête pour la Tunisie-Livre en la personne du ministre de l'Église Potentiel et de la Tachée Culturelle. Je voudrais vous présenter ces personnes. Nous avons formé avec ces gens admirables une sorte de collectif intellectuel depuis déjà trois ans. Avec mon ami Youssef Léguil, l'idée d'un festival des droits humains et des cultures du monde a été débattu à Carthage, sur les bords de la mer Méditerranée, symbole de l'union entre tous ces peuples qui se déchirent encore aujourd'hui. Je dois dire que sans cette rencontre, ce festival ne serait pas né. Donc je rends à ceux qui m'ont tant apporté et qui nous ont tant apporté un peu du nôtre. Nous, laïtiens, aidés en cela par Patrick Zerf, qui nous a soutenus avec un courage admirable, pour finalement nous faire agir. C'est très important, c'est que vous sachiez que cette réunion n'a rien de protocole. C'est venu de la société civile, c'est venu de rencontres en partie. Et puis nous avons la chance de rencontrer des hommes politiques qui nous ont fait confiance, qui nous ont soutenus. Et tout ça, ça part de la base. Ça part d'une sorte de militantisme, je vous dirais, pas tant politique que artistique, car nous avons la sincère conviction que les artistes, les intellectuels, les hommes de plume, les amateurs dans tous les domaines de l'expression artistique ont un rôle majeur à jouer dans la construction de la démocratie philisienne et aussi dans l'évolution de la démocratie française. Je voudrais vous lire en toute humilité un message du ministre de la Culture. Il a écrit, alors que madame la directrice de relations internationales était dans l'avion, je crois qu'ils ont même arrêté le décollage de l'avion pour que cette lettre lui soit remise en main-cran. Monsieur le directeur, vivement merci de votre message si émouvant, hors toute considération protocolaire. J'ai tenté encore ce matin d'expédier un important rendez-vous objet le budget pour être avec notre délégation. Mais hélas, mes efforts n'ont pu aboutir et j'en suis désolé. Je serai donc seulement présent par la pensée et frustré, bien évidemment. Veuillez me faire l'interprète avec M. Ilyes Cariani, ministre des Lédi-Potentiaires, de mes ambassadeurs à Berlin à compter du 1er juillet. Félicitations. De toute notre amitié, insistez, je vous prie, sur la qualité de la délégation artistes, écrivains, journalistes, télévision nationale tunisienne, télévision privée. Preuve de toute notre considération pour le festival, très cordialement, à ZDB. Donc, au-delà de l'hommage à une révolution qui est encore en marche, on fait des hommages à des choses en général qui sont mortes. Là, la révolution, elle est toujours vivante. Elle n'est pas acquise. La démocratie n'est pas acquise. Je vais régulièrement en Tunisie, je rencontre régulièrement les artistes, tous les artistes de toute discipline. Je vous les présenterai en les faisant monter sur scène. Ils sont venus dans toutes les disciplines parmi les plus célèbres, les plus expérimentés pour nous apporter leur soutien. Pourquoi leur soutien ? Je veux vous dire une chose qui est très importante. Ce qu'ils ressentent, ce que j'ai compris de ce que ressentent les Tunisiens, c'est que leur révolution est d'abord et avant tout une révolution de la dignité. Au-delà de la politique, c'est une révolution de la dignité humaine. Après 23 ans d'humiliation par un parti, dont vous savez qu'elles ont été des exactions, une famille dont vous connaissez aujourd'hui, les vols caractérisés, pendant 23 ans, ce peuple de grande culture retrouve sa liberté, sa dignité. Je souhaiterais qu'en France et dans les pays européens, ainsi que M. le maire, nous souhaiterions que cette dignité soit réellement reconnue dans ce qu'elle a de spécifique. La Tunisie, ce n'est pas simplement un lieu de villégiature pour les vacances d'août, de juillet ou de pâques. La Tunisie, ce n'est pas simplement un pays pourvoyeur d'immigrés et de grandestins. La Tunisie, ce n'est pas simplement l'exil, l'exil doré des retraités français. C'est beaucoup plus que cela, d'ailleurs, c'est très peu cela. C'est toutes les richesses artistiques, c'est toutes les pensées qui ont pris forme ces derniers mois et c'est à cela que nous souhaitons aujourd'hui, en tant que Festival des droits humains et des cultures du monde, rendre hommage. Je vais appeler sur scène les représentants de cette délégation et en premier lieu, M. le ministre plénipotentiel Eliesse Cariani. Merci de votre présence. Mme Natachie Kuturette, l'ambassade Mme Youssef Souden. J'appelle, bien sûr, mon ami Youssef, l'équipe présidente du festival d'art plastique du festival de Mahares. M. le secrétaire général Ismaël Haba du festival international d'art plastique de Mahares. Ismaël. Je rappelle qu'ils sont les concepteurs de cette exposition qui est, bien sûr, dans cette salle et dans la salle de Mahares. J'appelle Mme Sana Tamzini, directrice du centre d'art vivant de Tunis et elle aussi participe à l'exposition. Mme Latifa Mokadel, directrice des relations internationales au ministère de la Culture. Latifa. M. le secrétaire général M. Rebsch. Excusez mon arabe parce que je suis en train de prendre les cours. Rebsch, Mère de Mahares, ancienne mère de Mahares. Et maintenant, c'est une personnalité représentative de la société civile tunisienne dans ce cas-là le plus important. J'appelle M. M. Mohamed Benoui, Union des écrivains tunisiens. M. Seyedin Gerishi qui est directeur de la presse, un grand journal tunisien de la presse écrite, bien sûr. Un grand artiste connu en France qui est un comédien de théâtre et acteur de cinéma parmi les plus illustres du monde à base, M. Raouf Benamort. qui représente le président de la presse écrite. M. le gouvernement. Néjit Kassa qui est le représentant du syndicat des écrivains de Tunisie. Néjit, merci. Nos équipes de la télévision, je ne les appelle pas parce qu'ils font leur travail, mais je salue la télévision nationale tunisienne qui m'a accueilli lors de mon pèlerinage là-bas. Ils m'ont ouvert toutes les portes. Ici, elles sont toutes les portes, je le dis tout de suite, mais là-bas, c'était le paradis. Je voudrais inviter Mouyédine Chalib, vice-président de la Fédération pour une citoyenneté des deux rives. Et puis, un de nos parrains les plus illustres, enfin, pour moi, le plus cher à mon cœur, Mgr Caillot, qui se bat pour la défense de la communauté du Boutanien. Et puis, c'est un grand honneur de recevoir parmi nos parrains M. Rappelatif Larabi du bon cours de poésie qui était un grand dissident à l'époque du droit à salle d'eau et qui a connu la prison. Je demande à M. Rappelatif Larabi de venir nous rejoindre. Oui, oui, il y a la générosion privée à Nabal. Alors, on a une très très gâtée. Alors, voilà. Voilà la signification d'un festival des droits humains et des cultures du monde. Vous l'avez sous vos yeux. Je remercie ses représentants qui prendront pour certains la parole. Et j'appelle sur scène notre maire adjoint aux droits humains et à la diversité, Stéphane Colonneau. Sous-titrage Société Radio-Canada